Alors, il faut enregistrer le document sous un certain nom pour faire des tests ici. Donc j'enregistre une fois, puis une deuxième fois. Donc je suis sûr que l'avant-dernière fois que j'ai enregistré, j'ai absolument conservé le travail tel qu'il est là. Et puis on va aller modifier différentes choses. Donc qu'est-ce qu'on peut modifier ici ? L'opacité des calques reflets et ombres, parce que si les ombres sont trop fortes, on va pouvoir les rendre un peu plus transparentes, par exemple. Même chose pour les reflets. Ce qu'on va faire aussi, c'est jouer sur le contraste de chacun de ces pixels gris, en fait, de chacun de ces calques gris. Le contraste, la luminosité. Et puis les curseurs d'écrétage peuvent encore être bougés. L'écrétage. Donc il y a trois paramètres pour arriver à obtenir exactement ce qu'on veut. Donc, j'active le calque de l'ombre. Je diminue l'opacité du calque. Vous voyez que l'ombre est moins forte. Ça, ça peut être pas mal, déjà. Même chose pour les reflets. Modifier l'opacité des reflets. Premier ajustement possible, donc. Et ça apporte vraiment quelque chose. Ça donne le volume. On va rechercher le volume sur l'objet original et on remet par-dessus la texture. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, tiens, pour faire ce genre de choses, en fait, il faut remodéliser la voiture en 3D pour pouvoir mettre une texture sur elle. Mais pas du tout. Vous avez vu que c'est très facile. Il suffit d'aller rechercher les ombres et les reflets sur la voiture originale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !